Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de reprise d'activité, reprise de société et on va voir justement les différentes méthodes d'acquisition quand on souhaite reprendre une entreprise. Alors, c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de conciergerie d'appartement et de sous-location, mais également d'investissement locatif, mais c'est vrai que la reprise d'entreprise et surtout dans le cas d'une conciergerie d'une sous-location, ça peut être aussi une bonne alternative et ça peut être aussi une bonne opportunité si tu es investisseur et que tu souhaites aller beaucoup plus vite. Et bien plutôt que de repartir de zéro, effectivement, ça peut être beaucoup plus intéressant et bien donc de repartir d'une société déjà existante. Donc, j'ai déjà pu faire une vidéo par rapport à ça et je sais que ça avait énormément plu. Donc, du coup, j'en refais une autre et je pense que je vais continuer dans cette série et je vous livrerai de plus en plus de vidéos justement dans les prochaines semaines et on va rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ça. Donc, comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu veux, eh bien, profiter des prochaines vidéos que j'ai publiées sur justement la reprise d'entreprise, eh bien, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, mais pas uniquement puisque dans cette chaîne YouTube, eh bien, tu vas retrouver aussi beaucoup de vidéos sur tout ce qui est lié à l'immobilier, l'entrepreneuriat, tout ce qui est lié, eh bien, à là aussi la sous-location professionnelle immobilière, la conciergerie d'appartement et les investissements locatifs. Donc, abonne-toi dès maintenant et active la petite clochette. Avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos sur comment te lancer dans le business de la sous-location. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, sans crédit bancaire, sans apport, tu veux te lancer dans l'immobilier, c'est possible grâce à la sous-location. Tu découvriras dans la partie commentaire, eh bien, une série de 4 vidéos à récupérer. Tu découvres ça juste en bas. Donc, aujourd'hui, on va parler de reprise d'entreprise et je pense un petit peu plus, effectivement, aux sociétés de conciergerie d'appartement ou de sous-location. Mais ce que je vais t'expliquer ici, finalement, s'applique à tout type d'entreprise. Ça peut être un commerce classique comme une entreprise sur Internet, peu importe, finalement, le principe elle-même. Alors, quand on souhaite, eh bien, racheter une entreprise, eh bien, il y a donc forcément un acheteur et un vendeur. Donc, imaginons que vous êtes dans le cadre, donc, de l'acheteur. En face de vous, vous allez trouver très certainement un acheteur et cet acheteur va très certainement survaloriser son entreprise. En règle générale, il va, voilà, toujours donner des chiffres un petit peu au-dessus. Donc, ça va être à vous de démontrer, eh bien, que ce que vous allez racheter, finalement, vaut moins. Alors, on va y venir après et j'aimerais bien justement faire une petite parenthèse et une petite, comment dirais-je, une comparaison avec l'immobilier. L'immobilier, quand on rachet l'immobilier, il y a une notion du risque qui est relativement faible puisque l'immobilier, on le sait, dans le temps, ça va progresser ou diminuer, mais ça va être relativement, comment dirais-je, ça va être assez lissé et ça va serre progressivement durant les années. Alors qu'une entreprise, le risque est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Donc, ça va être à vous, en fait, au moment d'acheter l'entreprise, d'être créatif, imaginatif, de voir un petit peu et d'imaginer, eh bien, ce que ça peut donner, est-ce que cette entreprise-là serait capable de générer une fois que vous allez prendre les rênes de l'entreprise ? Est-ce que vous allez pouvoir maintenir aujourd'hui le niveau de chiffre d'affaires qu'a fait aujourd'hui ? Mais également, est-ce que vous allez surtout pouvoir le développer aussi ? Donc, à mon sens, et contrairement à l'immobilier, eh bien, il y a quand même un risque à prendre en considération. Donc, ça, c'est à vous de l'évaluer pour justement vérifier que le prix de vente qui est annoncé par le vendeur, eh bien, est relativement cohérent. Alors, bien évidemment, on ne va pas juste parler et juste imaginer le futur et voir un petit peu ce qui se passe. On va aussi, bien entendu, rentrer dans les chiffres, bien évidemment. On va regarder le côté comptable. Donc, soit faire une situation, soit récupérer un bilan récent de l'entreprise pour voir effectivement les actifs de l'entreprise, vérifier s'il y a des créances, la trésorerie, etc., etc. L'idée, ça va être... Et puis, s'il y a du doux fournisseur aussi, bien évidemment. Et l'idée, c'est de voir un petit peu la situation de l'entreprise où elle en est clairement aujourd'hui. Alors, bien évidemment, quand une entreprise vient de se créer et que, généralement, elle a moins de trois ans, on est sur une phase de lancement. Donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à estimer et c'est aussi que c'est plus risqué. Contrairement à une entreprise qui a peut-être cinq ou dix ans, qui est bien implantée, qui est bien lancée, qui a la trésorerie, qui ronronne, eh bien, à mon sens, c'est moins risqué puisqu'on va analyser surtout le bilan. Mais une entreprise qui démarre, il y a certes le bilan, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais un autre warning aussi, une entreprise qui serait présente depuis X années, c'est voir aussi est-ce qu'elle est toujours dans le marché. Parce que ça, c'est important. On le sait aussi que le marché a tendance à souvent se renverser, à souvent changer et des choses qui étaient vraies à l'instant T ne sont peut-être plus vraies cinq années ou dix ans après. Bon, ça, c'est vraiment autre chose. Donc, dans le cas, nous, de notre conciergerie, par exemple, ou dans le cas de nos sous-locations d'appartements, bien évidemment, l'investissement, il est très faible. Donc, on va dire que l'activité est surtout liée aux prestations qui sont réalisées, puisqu'on parle vraiment de prestations de services. Donc, a priori, ce qu'on est capable de faire à un instant T, a priori, on va être capable de le faire à un instant T plus 1. Et c'est surtout que si derrière, on a pour objet de développer l'entreprise, bien a priori, on devrait suivre la même proportion, on va dire, de rentabilité par rapport aux actifs qu'on est en train de se créer quand on rentre, par exemple, des nouveaux appartements, des nouveaux contrats, etc. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que contrairement à l'immobilier, le risque est quand même beaucoup plus grand. Et donc, ça va être à vous d'imaginer ce que peut sortir cette entreprise et ce qu'on peut en faire, très clairement. Alors ensuite, la question qui se pose, c'est, ok, la personne vend 100 000 euros, je n'ai pas les 100 000 euros. Comment je fais ? Donc, il y a plusieurs méthodes. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les méthodes aujourd'hui dans cette vidéo, j'en ferai d'autres, justement, où je vous expliquerai ça de manière beaucoup plus approfondie. D'ailleurs, ça va être le moment de lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle te plaît, et on va continuer. Gros pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Donc, du coup, eh bien, ce qui va se passer, c'est que soit vous avez le cash disponible, donc ça, c'est une des premières choses, soit vous allez emprunter. Emprunter, il y a plusieurs manières, et encore une fois, je vous ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Donc, si vous décidez d'emprunter l'argent, ou peut-être vous faites un apport, peu importe, donc vous aurez déterminé un prix, donc peut-être que le vendeur envoie les 100 000, mais finalement, vous avez réussi à démontrer qu'il y a ci, il y a ça, que dans le bilan, il y a des choses qui ne sont pas très claires, ou autre, ça va être à vous de démontrer, finalement, de faire baisser le prix. C'est un peu comme dans l'immobilier, quand on veut acheter une maison ou un appartement, eh bien, on a tendance à dire, bah oui, mais ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, et donc, du coup, j'applique des décodes par rapport à ça. Là, c'est un petit peu la même chose, mais de manière beaucoup plus comptable. Du coup, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand vous faites, et si vous avez décidé de faire un prêt bancaire pour aller chercher cet argent-là, la banque va très certainement vous demander de vous porter caution. Donc là, la réponse, elle est très claire, c'est jamais vous ne vous portez caution pour une acquisition d'une entreprise. Pour un bien immobilier, encore une fois, pourquoi pas ? Puisqu'on le sait, un bien immobilier, on va pouvoir le revendre, et même s'il y a une décode, ça ne sera pas énorme. Mais dans le cas d'une entreprise, c'est quand même hyper risqué d'engager sa responsabilité personnelle en signant une caution, et que donc, quelque part, on va aller saisir votre maison personnelle pour aller rembourser un crédit que vous avez pu faire à la banque pour acheter une entreprise. On est dans le business, il y a du risque, bien évidemment, mais vous n'avez pas à l'assumer, j'ai envie de dire, à titre personnel. Pourquoi on engagerait votre responsabilité personnelle pour un projet professionnel ? Vous comprenez l'idée. Donc, caution, jamais. Alors, je vous le dis aussi en tant que... Voilà, parce que je pense que j'ai une expérience assez importante là-dedans, puisque ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune et j'ai fait des erreurs. C'est pour ça aussi que je fais cette chaîne YouTube, parce que ça peut, à mon sens, vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu réaliser auparavant. Je m'étais porté caution perso. Je peux vous assurer que le jour où l'entreprise n'a pas été, la banque s'est manifestée et elle a réclamé son dû. Donc, on était à plus de 100 000 euros à rembourser en une année. Donc, ce qui était juste incroyable. Et sachant que, bien entendu, 6 ans que c'est la caution, c'est que vous vous doutez bien que l'entreprise n'allait pas très fort. Ça a été une période de ma vie très compliquée et je ne souhaite à personne de vivre également cette période de vie vraiment compliquée. Donc, du coup, on oublie ça. On ne se porte pas caution. Même si vous avez prévu de faire un crédit, jamais vous ne vous portez caution pour ce genre d'opération. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est discuter avec votre banque et faire un petit peu comme l'immobilier, c'est n'en tire. C'est-à-dire n'en tire, finalement, le fonds de commerce, n'en tire ce que vous avez, ce que vous êtes en train d'acheter. Ce qui signifie que si l'entreprise, par exemple, ne va pas très bien, par la suite, ça ne va pas très fort et que l'entreprise est amenée à se mettre en redressement judiciaire ou voire en liquidation judiciaire, le fait que la banque nantisse tout simplement le fonds de commerce, ça veut dire que la banque sera prioritaire pour le remboursement. Mais on peut très bien aussi imaginer nantir. Peut-être, je ne sais pas, si vous avez fait des acquisitions, par exemple, un local commercial ou autre par rapport à votre activité, vous êtes propriétaire, eh bien, on peut très bien décider, par exemple, de nantir, effectivement, peut-être un bien commercial qui couvrirait, effectivement, le prêt que vous avez pu contracter dans le cadre, donc, de la reprise d'entreprise. Vous savez, il y a vraiment des montages à faire. Mais par contre, jamais, caution perso, mais le nantissement, c'est quelque chose à étudier. Et pourquoi pas ? C'est comme dans l'immobilier, les banques ont possibilité de nantir tout simplement une partie ou la totalité de ce que vous avez pu racheter dans l'entreprise. Autre chose aussi que je précisais, c'est ne jamais racheter en nom propre. C'est-à-dire jamais en nom propre, tout simplement, une entreprise ou en entreprise individuelle, jamais. La moindre des choses que vous devez faire, c'est racheter au moins en société type responsabilité limitée. J'entends tout ce qui est EURL, SARL, SASU, SAS. Et aussi, envisager la création d'une holding. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Je vous en préparerai d'autres. Enfin, je vous en ai même préparé déjà d'autres, mais j'en ferai encore d'autres par la suite, sur justement la possibilité de racheter en holding. Mais ça, c'est vraiment encore autre chose, mais au moins, la moindre des choses, c'est de racheter en société à responsabilité limitée. Tout simplement, parce que comme son nom l'explique, ça l'indique, c'est que votre responsabilité sera limitée. Elle sera limitée à quoi ? À vos apports. Donc, si vous apportez 100 000 euros dans l'entreprise, votre responsabilité sera limitée à 100 000 euros. Et on n'ira jamais toucher à vos biens personnels et à vous personnellement. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de personnes créent des entreprises avec un petit capital et font rentrer le reste à travers le compte courant. Tout simplement parce que le simple fait de par exemple ne mettre que 5 000 euros dans une entreprise, ça fait que votre responsabilité est limitée à 5 000 euros. Et rien ne vous empêche derrière d'apporter 50 000 euros en compte courant. Le compte courant, pour rappel, c'est une dette qu'a l'entreprise par rapport à vous. C'est-à-dire que vous, de votre propre chef, vous avez décidé de prêter de l'argent à l'entreprise, d'amener de l'argent dans l'entreprise, par exemple 50 000 euros. Et donc, l'entreprise a une dette envers vous, elle vous doit les fameux 50 000 euros. Donc ça, c'est aussi une chose que vous devez absolument avoir en tête. Par contre, il y a quand même deux points sur lesquels je veux quand même appuyer et que vous fassiez attention. Quand on est dans une entreprise, certes, la responsabilité est limitée, mais si tout va bien dans le sens où il y a quand même deux exceptions qui échappent à la règle où votre responsabilité pourrait être engagée. Je pense à l'ABS, donc à l'abus de biens sociaux. Ça veut dire que vous utilisez, par exemple, si vous utilisez l'entreprise pour vous payer des frais personnels, des choses qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, eh bien, ça, c'est illégal. Et donc là, pour le coup, le tribunal pourrait décider d'engager votre responsabilité personnelle parce que vous avez utilisé de l'argent de votre entreprise, non pas dans le cadre de l'entreprise, mais clairement pour des besoins autres, voire même pour une autre entreprise que vous pourriez avoir. Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, les mandataires judiciaires vont chercher justement à démontrer ce genre de choses pour éventuellement envisager, eh bien, votre responsabilité personnelle malgré que ça soit une société à responsabilité limitée. Donc ça, c'est l'ABS. Mais on a aussi la faute de gestion. C'est vraiment les deux cas où votre responsabilité personnelle peut être engagée. Donc la faute de gestion, c'est quoi ? C'est par exemple vous rachetez l'entreprise donc 100 000 euros et puis les mois qui suivent ce qui se passe ou les années qui suivent, eh bien, à un moment donné, l'entreprise ne va pas très bien et vous commencez à cumuler des dettes. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à payer vos fournisseurs, vous n'arrivez plus à payer vos employés, enfin, peu importe, vous n'arrivez plus à payer et on se rend compte que l'entreprise ne va pas très bien. Si vous ne faites rien en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire que vous attendez bêtement que ça se passe, une faute de gestion pourra être envisagée par le tribunal de commerce tout simplement parce qu'ils vont considérer que c'est votre rôle de chef d'entreprise de prendre contact justement avec le tribunal de commerce et envisager peut-être une cessation de paiement, un redressement judiciaire, une liquidation simplifiée ou une liquidation judiciaire dans le pire des cas. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que c'est votre rôle de chef d'entreprise de contacter le tribunal de commerce et dire « je suis en difficulté, je n'arrive pas à payer mes dettes, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Puisqu'aujourd'hui, il existe des solutions. Contrairement à ce qu'on croit, on pense qu'on est tout seul dans ces moments-là. Non, on n'est pas tout seul. Là, vous pouvez vraiment vous faire aider, vous faire accompagner si votre entreprise était vraiment d'une situation d'urgence compliquée. Donc, c'est les deux cas où votre responsabilité pourrait être engagée mais uniquement ces cas-là. Donc, ça veut dire que quand vous rachetez une entreprise, le risque finalement, c'est l'argent que vous allez mettre. Mais derrière, vous n'avez aucun risque si tout est fait dans les règles de l'art. Il n'y a vraiment aucun souci. Le seul risque, c'est votre argent. Mais encore une fois, on l'a vu un petit peu avant, le risque, c'est à vous de déterminer qu'est-ce qu'on va faire de l'entreprise et ce que vous allez pouvoir récupérer votre mise puisque c'est ça derrière dont on parle. Si vous avez mis 50 000, 100 000 euros, est-ce que vous allez pouvoir récupérer vos 50 000, 100 000 euros ou du moins avoir une entreprise qui a peut-être aussi se valoriser derrière ? C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas récupérer votre mise au départ comme par exemple les grosses sociétés qu'on a aujourd'hui qui sont bien connues sur tous les GAFA mais autres, toutes les start-up, etc. Ce sont des entreprises où on ne parle que de valorisation. C'est-à-dire qu'on achète, la personne rachète donc une partie de l'entreprise parce que derrière, elle espère dans 2, 3, 4, 5 ans en fonction des projets qui vont se passer que l'entreprise va, sa valorisation va augmenter et donc elle va ressortir d'ailleurs et c'est ce que font beaucoup d'investisseurs c'est qu'ils investissent en dans l'espoir derrière que dans quelques années quand ils vont revendre ils vont toucher une plus-value parce qu'en fait l'entreprise tout simplement se valorisera beaucoup plus. Donc ça c'est quelque chose que vous devez bien avoir en tête parce qu'il y a toute la partie comptable bien évidemment mais il y a aussi la valorisation c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vaut cette entreprise ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Imaginons vous avez une grosse communauté où beaucoup de clients mais que l'entreprise ne gagne pas beaucoup d'argent c'est valorisable ça parce que derrière il y a quelque chose il y a des clients et on peut en faire quelque chose. Vous comprenez qu'en fait la valorisation ne se fait pas uniquement uniquement sur la partie comptable. Il y a aussi ce que représente l'entreprise et d'autant plus maintenant puisqu'on parle beaucoup d'entreprise sur les réseaux sociaux etc. avec une communauté et tout et ça ça vaut clairement de l'argent. Autre chose que vous devez savoir aussi et on terminera sur ce dernier point quand vous rachetez une entreprise et bien donc on rachète l'entreprise mais on rachète aussi généralement la trésorerie. si l'entreprise a 10 000 20 000 euros dans l'entreprise et bien on va valoriser l'entreprise bien évidemment mais on va aussi racheter la trésorerie puisque c'est la trésorerie de l'entreprise. Donc quelque chose que vous devez absolument aussi vérifier quand vous rachetez l'entreprise c'est les comptes courants des associés. Vérifiez qu'est-ce qu'il y a dans les comptes courants d'associés parce que peut-être que l'entreprise a une dette envers les associés et donc il va peut-être être plus intéressant par exemple d'utiliser la trésorerie pour rembourser justement le compte courant d'associés. Imaginons la personne a mis 10 000 euros dans l'entreprise ne les a jamais récupérés et dans l'entreprise il y a 10 000 euros qui sont là en trésorerie et bien profiter de ces 10 000 euros là pour rembourser le compte courant d'associés plutôt que racheter l'entreprise X milliers d'euros plus les fameux 10 000 euros de trésorerie. Autre chose aussi il arrive très souvent que les vendeurs ont un compte courant d'associés positif c'est-à-dire que l'entreprise leur doit de l'argent et donc il arrive fréquemment que les vendeurs vous disent moi j'abandonne mon compte courant d'associés d'accord donc imaginons ils ont mis 10 000 ou 20 000 euros dans l'entreprise comme moi par exemple j'ai fait dans le cas de ma conciergerie j'ai un compte courant d'associés où il y a de l'argent dessus et donc l'entreprise a une dette et si je revends et bien le truc c'est que derrière et que je dis j'abandonne mon compte courant d'associés alors sur le coup le repreneur peut se dire bah c'est cool je suis une économie on a l'entreprise je ne dois plus rien et bien ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que ce concourant d'associés là au moment où va se faire la revente de l'entreprise et bien ce concourant va passer comme un résultat exceptionnel de l'entreprise puisque en gros c'est comme si l'entreprise boum touchait et bien 10 000 euros 20 000 euros d'un coup d'un seul comme ça et donc du coup vous allez être imposé sur cette partie là et généralement vous êtes imposé au dessus des 38 000 euros donc on le sait c'est 15% et au dessus on est dans la tranche alors ça va dépendre à quel moment vous allez voir cette vidéo mais on est dans la tranche des 26,5% ça veut dire que vous allez payer 26,5% sur par exemple les 10 000 euros donc du coup 2600 euros de résultat on va dire exceptionnel lié à ça alors qu'au contraire on aurait pu tout simplement utiliser la trésorerie de l'entreprise pour aller rembourser le compte courant d'associé et pour le coup c'est une opération neutre fiscalement c'est une opération neutre sur un plan fiscal effectivement donc c'est pour ça que quand vous faites une reprise d'entreprise faites-vous accompagner par un expert comptable pour bien regarder tout ça mais le compte courant d'associé joue aussi un rôle important dans la reprise d'une entreprise et ça peut être aussi un levier de négociation c'est à étudier à réfléchir mais quand vous rachetez une entreprise essayez de racheter uniquement l'entreprise et qu'on ne parle pas de trésorerie parce que du coup ça veut dire quelque part que vous vous apportiez plus au départ donc c'est de l'argent que vous sortez à vous à titre personnel ou bien auprès d'une banque vous allez lever de l'argent donc vaut mieux réexploiter finalement ce qui se passe dans l'entreprise racheter uniquement le fonds quelque part ou les parts de l'entreprise réelles mais surtout pas tout ce qui est trésorerie et tout ce qui est concourant on ne va pas emprunter de l'argent ou apporter de l'argent frais dans une entreprise pour racheter un concourant vous comprenez s'il a de la trésorerie autant la réexploiter pour solder quelque part ce qui se passait auparavant dans l'entreprise et vous vous rentrez de nouveau avec votre argent frais dans cette structure on a terminé j'espère que cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à la commenter à me dire ce que vous avez pensé de tout ça est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent est-ce que vous voulez que je continue à vous livrer plus de vidéos sur la reprise d'entreprise ou la cession d'entreprise parce qu'à mon sens c'est d'actualité puisque si vous êtes investisseur IMO et que vous souhaitez plutôt que de repartir de zéro repartir sur une société déjà existante ou au contraire vous avez déjà créé un bel actif quelque chose qui tourne bien et vous souhaitez partir sur autre chose c'est excellent parce que derrière on peut aussi repartir sur d'autres projets donc ayez le bien en tête la cession la reprise d'entreprise fait partie intégrante de l'entrepreneuriat c'est comme quand finalement vous cherchez un job et quand vous avez cherché un job auparavant et que vous changez d'entreprise c'est autant la même chose l'entrepreneuriat c'est ça on n'entreprend pas généralement dans la même entreprise pendant 10, 20, 30 ans sauf peut-être les entreprises de nos grands-parents de nos parents où effectivement ça se passait beaucoup comme ça mais vu que les choses vont très très vite aujourd'hui vu que le marché avance très très vite à mon sens et bien il vaut mieux anticiper sa sortie et partir peut-être sur une autre activité ou alors laisser tourner cette activité-là en mode actif mais en se disant que la valeur de l'entreprise à un instant T ne sera peut-être pas la même valeur dans un instant T plus 1 parce que peut-être qu'il y aura un changement dans le marché et que ça si vous n'avez pas anticipé et j'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo et bien malheureusement vous allez peut-être passer à côté d'une opportunité qui s'est venu juste de se présenter on a terminé cette fois-ci c'est sûr n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu n'hésitez pas à commenter ça me fera vraiment plaisir et n'hésitez pas à la partager si cette vidéo et bien elle peut aider des amis à vous je vais vous souhaiter une excellente journée on va se terminer avec le petit mot de la fin qui est vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux excellente journée et à très bientôt ciao ciao